Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission vue de chez vous. Cette semaine encore, on vous présente cinq entrevues qui ont été réalisées avec des gens qui travaillent sur notre territoire. Aujourd'hui, pour ma part, je vous présente une entrevue qui a été réalisée avec une entrepreneur qui l'est devenue grâce à son fils. Découvrez son histoire maintenant. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Julie Blais de Bimou, une entreprise fleurissante et on va en découvrir davantage. C'est par le biais du Charlebourg Express qu'elle a découvert notre émission vue de chez vous. Bienvenue d'ailleurs à celle-ci Julie, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup de me recevoir. Dites-moi, pourquoi vous pensez que c'est important qu'on parle de votre entreprise? Ça fait combien de temps qu'elle existe? Pourquoi vous voulez la faire découvrir? En fait, c'est quoi l'histoire de Bimou? Bien, en fait, l'histoire, ce sont des nappes éducatives pour enfants. Et moi, à la base, je les ai créées pour aider mon fils de deux ans à manger quand il est entré dans la fameuse phase du deux ans, qu'ils ne veulent plus rien manger, sauf du yogourt à la vanille. Et puis, pourquoi je veux faire découvrir l'entreprise aux gens? Bien, c'est que c'est une entreprise de Charlebourg. Moi, je travaille de la maison, je gère tout en ligne de chez moi, mais ma maison est à Charlebourg, donc c'est pour ça que je suis connue dans le Charlebourg Express. Puis, ça fait seulement un an et quelques mois que ma boutique est en ligne, en fait, depuis mars 2019. À quoi ça répond? Comment vous avez découvert finalement qu'il y avait une alternative, une entreprise à créer avec le problème que vous avez rencontré avec votre fils? Bien, en fait, moi, comment j'ai réussi à régler ça, c'est qu'on avait une nappe avec des insectes et en détournant l'attention de mon fils sur les coccinelles, les papillons, bien là, je me suis rendu compte que je pouvais le faire manger plus facilement et tout ça. Et puis, en faisant des recherches sur Internet, surtout les sites de maman, maman pour la vie, naître et grandir, on voit que c'est une problématique assez constante chez les enfants d'avoir des phases plus ou moins marquées de rigidité alimentaire, comme on appelle. Parlez-moi plus précisément maintenant de vos produits parce que oui, il y a les nappes à colorier, mais vous avez aussi intégré de nouvelles choses au cours des mois derniers. Oui, en fait, dans le fond, bien moi, c'était vraiment les nappes éducatives. Auparavant, ils étaient bilingues et la majorité étaient tous en couleur. Mais là, avec le côté coloriage, les gens, il y avait une forte demande pour ce côté-là. Donc, j'ai intégré beaucoup d'éléments à colorier sur mes nappes. Puis, on avait une demande aussi pour qu'elles soient trilingues. Alors, j'ai dit, bien, je vais rajouter l'espagnol. Puis, si les gens, bon, si ça ne vous intéresse pas, vous avez juste à ne pas vous en occuper. Puis, si ça vous intéresse, bien, vous pouvez aller plus loin. De toute façon, c'est des petits mots seulement. Donc, ça s'intègre bien dans les conversations d'apprendre des petits mots en espagnol et en anglais. Est-ce que vous croyez qu'avec le développement de votre fils, là, qui est maintenant rendu à trois ans, si j'ai bien compris? Quatre ans maintenant. Quatre ans. Est-ce que vous avez l'impression que ça va peut-être aider aussi au développement de votre entreprise? Est-ce que vous avez l'intention, lorsque vous allez peut-être rencontrer des choses un peu plus difficiles, de peut-être créer un outil qui va vous aider, puis éventuellement le rendre accessible en ligne à votre boutique? Bien, effectivement, c'est déjà le cas. Mon fils m'a inspiré les t-shirts que j'ai sortis, les mesures sanitaires, parce que là, il me demandait tout le temps pourquoi il faut porter un masque, pourquoi il faut être à deux mètres et tout ça. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu sur mon site internet. J'ai quatre modèles et c'est des animaux du Canada. Alors, c'était bien important pour moi. Je les ai dessinés moi-même, mais j'ai un graphiste qui les a fait à l'ordinateur, parce que vous savez qu'en impression, il faut que ça soit un fichier qu'on leur envoie. Alors, j'ai un orignal qui porte un masque. J'ai un ours et un phoque qui, le phoque dit, reste à deux mètres. J'ai un raton laveur qui se lave bien les mains et j'ai un castor qui tousse dans son coude. Donc, ça me permet de le montrer à mon fils. Puis également, on a développé des aimants qu'on peut associer avec les nappes. Donc, c'est des ensembles d'aimants trilingues et ça permet de jouer à différents jeux, dont un jeu de mémoire. J'ai l'impression que vos produits vont se retrouver dans presque toutes les garderies du Québec éventuellement. Ce serait-tu un objectif? C'est mon objectif. Les garderies, effectivement, c'est ma clientèle principale avec le pré-scolaire et la maternelle dans les écoles. S'il y a des gens qui sont intéressés à en apprendre plus sur votre produit ou encore qu'il y a des gens qui travaillent au sein de garderies, d'écoles, qui voudraient communiquer avec vous pour pouvoir mettre la main sur vos nappes, sur vos t-shirts, vos aimants. Comment on procède? Bien, c'est simple. Mon site Internet, le www.bimoo.ca. Donc, B-I-M-O-O.C-A. Et j'ai ma page Facebook, Instagram, là, Bimoo Canada également. Vous m'inspirez une question avec le nom de votre entreprise. D'où ça vient, Bimoo? Bimoo, c'est un jeu de mots que j'ai utilisé. Le mot bilingue et mot. Alors, Bimoo vient de là. Mais maintenant, ils sont trilingues, mais je ne changerai pas de nom de compagnie pour autant. Est-ce que c'est vous qui parlez trois langues ou vous avez des gens qui vous aident pour cette portion-là? Non, en fait, j'ai une traductrice pour l'anglais et j'ai une traductrice pour l'espagnol qui sont en sous-traitance. Génial. Donc, j'invite les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir contacté CCAP.TV pour parler de Bimoo. C'est une superbe intervention qu'on peut avoir aujourd'hui grâce à vous. Puis, bonne continuité. N'hésitez pas à nous tenir au courant des développements de votre entreprise. Merci beaucoup. Les derniers temps n'ont pas été de tout repos. Peut-être que vous avez besoin d'un moment de détente. Eh bien, c'est possible d'en prendre un au centre de l'être. Alicia a discuté avec la copropriétaire de l'endroit. Alors, aujourd'hui, je jase avec Marie-Noëlle Delbet, qui est la copropriétaire du centre de l'être à Lac-Beauport. Tu as parti ce projet-là avec ton conjointe et tes enfants également. J'aimerais que tu me parles un petit peu du centre de l'être. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, qu'est-ce qu'on y propose? Oui. Alors, nous, on est un centre de ressourcement. On fait la location de dômes et de yurtes. Alors, les dômes, c'est une demi-sphère avec un tiers qui est transparent et les deux tiers isolés. Alors, peu importe la température qui fasse une tempête de neige ou une tempête de pluie parce qu'on est ouvert à l'année. Eh bien, on peut être connecté avec l'extérieur parce qu'on voit. Puis, c'est vraiment magnifique. On est en pleine forêt. On invite les gens à se déposer. On fait des forfaits. Alors, on a des forfaits avec du yoga, de la massothérapie, du coaching parce que mon conjoint, Simon Larouche, est coach de vie. Moi, je suis plus dans le yoga, mouvement. Puis, on a des massothérapeutes aussi sur place. Alors, on invite, c'est ça, les gens vraiment à se déposer, à prendre plusieurs nuits si c'est possible pour vraiment avoir un ressourcement complet. Puis, on a une grande yourte aussi qui est possible pour des événements, alors que ce soit des formations, des ateliers, mais vraiment dans le mieux-être. Tout ce qui est en lien avec la santé puis la conscience. Quelle particularité vous avez au centre de l'aide? Qu'est-ce qui fait que ce centre se différencie des autres? Oui, parce qu'en fait, on a beaucoup une tendance là, tu sais, les hébergements insolites. Ça fait que oui, les dômes, ça rentre dans cette catégorie-là. Puis, c'est parfait. Il y en a qui peuvent venir juste essayer de venir dormir dans un dôme, puis c'est parfait, il n'y a pas de souci. Mais nous, on favorise beaucoup, c'est ça, le séjour complet avec les services. Et bon, c'est sûr qu'on a une belle section là, avec les randonnées, pédesques. On est à proximité du Sentier National. On a accès au lac aussi. Ça fait que c'est très complet, je trouve, comme expérience. Ça fait que c'est une expérience aussi qu'on vit à l'extérieur avec la nature, mais avec soi-même aussi. Oui. Puis, tu as parti donc ce projet avec ton conjoint Simon. Pourquoi avoir parti à un endroit comme ça? Je suis curieuse. Ça allait vraiment graduellement. Je pense qu'on a commencé, on a construit une maison écologique. L'isolation, c'est de la paille. Ça fonctionne très bien. C'est une super belle maison qu'on a. Ça fait maintenant 12 ans qu'elle est là. Puis, on a commencé, on a mis une petite yourte qui est juste derrière la maison. On a commencé à faire la location. On voulait en fait partager notre lieu. C'était vraiment ça l'objectif. On trouvait que c'était le fun de vivre. On avait vraiment ce bonheur-là tous les matins de se lever, de le partager. Ça nous fait encore plus plaisir. C'est vraiment aller graduellement. Donc, vous habitez vraiment sur place? Oui. Nous, on habite sur place depuis 2009. Puis, c'est vraiment aller graduellement. On a mis une deuxième yourte. Après ça, on a fait les dômes. Puis là, on vient d'acheter le terrain voisin pour la continuité. Donc, cet été, concrètement, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent réserver juste une activité de yoga? Ou il faut vraiment qu'ils dealent avec un forfait complet? On favorise beaucoup les forfaits. Mais c'est sûr que ça peut être à la carte. Ils peuvent arriver ici et dire, OK, on veut un massage. On a un petit gazebo, un petit peu plus en montagne. Très aéré, avec la vue sur les montagnes. Ça fait que ça, c'est comme une nouveauté de cette année. Ça fait que oui, c'est ça. C'est possible de prendre plus à la carte. On essaie. On a une forte demande au niveau des services. Puis là, c'est ça, étant donné qu'on n'a pas encore notre bâtiment d'accueil principal. On tente, c'est sûr qu'on préfère quand les gens réservent plus d'avance. Mais c'est ça, cet été, c'est vraiment le lac qui est vraiment la priorité de venir se baigner. Avec le paddleboard, on fait la location. On prête les canaux aussi. C'est un beau petit lac très sécuritaire et rafraîchissant. Avec la crise qu'on vient de passer avec la COVID, donc vous avez fermé vos activités. Est-ce que ça vous a permis quand même, justement, de restructurer certaines choses, de faire des rénovations, des trucs comme ça? Oui, bien, avec l'achat du terrain, annexé à notre terrain actuel, l'année passée, eh bien là, on est vraiment en phase de construction. Donc, cet automne, on va construire. Ça nous a comme permis, là, la pause, d'avancer au niveau de ce projet-là. Mais je pense que davantage, c'était vraiment à l'intérieur de nous, de vraiment faire le bilan, de vraiment dire, OK, est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Est-ce qu'on continue? C'est vraiment de prendre ce temps-là d'arrêt pour se poser les bonnes questions. C'est-tu ça qui fait encore du sens? Puis, de prendre le temps de vraiment à l'écoute. Bien, c'est sûr que quand ça bouge ici, on est très occupé. Ça roule beaucoup. Ce petit moment de pause-là, ça nous a vraiment permis de faire un beau bilan intérieur pour, là, avoir toute l'énergie de continuer, là, par l'avant. Oui, puis je pense que, justement, cet été, au Québec, les gens vont rester au Québec. Donc, ça va être une belle possibilité, une belle opportunité, justement, d'aller se ressourcer en nature. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de place. Nous, on commence, là, tout juste, à reprendre, là, nos réservations. Alors, notre calendrier de juillet-août, là, il y a encore beaucoup de possibilités. Ça fait que c'est sûr qu'on espère que les Québécois vont venir se ressourcer ici. Bien, l'invitation est lancée. Marie-Noël, merci beaucoup pour ton temps. Puis, on vous souhaite le plus beau des étés. En tout cas, il commence très bien dans ce mois de juin assez chaud. Oui, oui. Merci beaucoup. Grâce à quelqu'un de notre territoire, il y a maintenant une application qui devrait aider à la relance économique. Ça vous intrigue? Voyez l'entrevue, réalisée par Mégane, sur Vite chez vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une jeune entrepreneur du territoire qui lancera, au cours des prochains jours, une nouvelle entreprise qui favorise l'achat local. Bonjour Geneviève. Bonjour. Geneviève, tu es l'une des membres fondatrices du projet Wise Wallet. Parle-moi un peu de cette nouvelle entreprise qui va se présenter sous forme d'application mobile. Oui, en fait, Wise Wallet, c'est un portefeuille mobile qui va permettre aux utilisateurs de la Ville de Québec, en fait, de pouvoir payer chez les commerçants locaux de façon sans contact. Et puis aussi, après chaque achat qu'ils vont avoir fait, il va y avoir une remise qui va être donnée dans leur portefeuille mobile. Et puis cette remise-là, ce qui est super bien aussi, c'est que c'est une remise qu'on va avoir instantanément après l'achat et qui va pouvoir être dépensée aussi dans l'ensemble des commerçants qui sont affiliés avec nous. Donc, en gros, vraiment, simplement, rapidement, c'est comme ça que ça va fonctionner. Geneviève, Wise Wallet verra le jour au cours de la prochaine semaine. Mais dis-moi comment ce beau projet-là a commencé? Comment Wise Wallet est né? Oui, exactement. En fait, le projet est né en 2017, je vous dirais. C'est mon partenaire Michael qui a eu cette idée. Lorsqu'il m'en parlait, c'était souvent un petit peu flou. Je vous dirais, c'est sûr que quand l'idée est dans la tête de l'entrepreneur, c'est plus difficile de la vulgariser en soi. Mais ça lui a pris plusieurs fois avant justement de bien m'expliquer le concept. Et puis, la fois que j'ai compris, c'est là que j'ai dit, bon, mais go, on se lance le besoin. Moi, je le sens qui est là. Et puis à ce moment-là, ce qu'on a fait aussi pour confirmer que le besoin était présent, pas seulement dans la tête de Michael, mais dans le besoin aussi général de la population de la ville de Québec, on a fait une étude de marché. Donc, auprès de 1250 personnes. On est allé dans les cégeps, dans les universités. On a collaboré avec les professeurs aussi. Donc, c'est une cinquantaine de présentations qui tournaient vraiment autour justement la compréhension globale du commerce local. Puis, c'est là qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une incompréhension, si je peux dire, pardon, entre les termes commerce de proximité et aussi commerce local. Donc, les gens ne faisaient pas la différence entre les deux. C'est vraiment ce que nous, on veut mettre en valeur sur notre plateforme. Donc, c'est de mettre en valeur les commerçants de la ville de Québec justement pour favoriser l'achat local dans la ville. Évidemment, Wise Wallet, c'est un gros projet, une grosse entreprise. Ça prend beaucoup de préparation avant de lancer le tout. Dis-moi depuis combien de temps est-ce que vous travaillez sur l'élaboration de Wise Wallet? En 2017, c'est là qu'on a commencé à parler du projet en soi. Donc, Mickaël et moi, on a commencé à travailler ensemble les dimanches parce qu'on est frères et sœurs aussi. Donc, on a commencé à travailler ensemble les dimanches à la maison. Et puis, pendant ce temps-là, moi, j'étais aux études. Mickaël avait un poste à temps plein justement dans le domaine de la vente. Et puis, c'est vraiment en 2018, à l'étude de marché, je dirais en juillet 2018, qu'on a commencé justement à recruter des partenaires à l'interne. Donc, les développeurs. On a commencé à grossir l'équipe et à faire de ce projet-là vraiment quelque chose de concret. Puis, au fil des années, ça l'avançait. Puis, on avait déjà prévu ici le lancement dans la semaine du 6 juillet. Geneviève, pourquoi est-ce que tu étais important pour toi, mais aussi ton partenaire et tous les autres beaux collaborateurs qui font partie de Wise Wallet, de mettre de l'avant l'achat local et de créer quelque chose qui va faire tourner l'économie d'ici? En fait, c'est ce qu'en 2017, quand Mickaël m'en a parlé, l'achat local faisait des jours beaucoup parlé, je vous dirais. Et puis, il n'y a aucun réel mouvement qui avait supersité à ce moment-là. On se demandait un petit peu pourquoi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait fait l'étude de marché. Puis, la réponse était vraiment que c'est très facile aujourd'hui d'aller se procurer des choses en ligne à des prix qui sont souvent peut-être, peut-être des fois meilleurs si on veut, mais la qualité du produit d'une entreprise local n'est jamais la même, si jamais comparable en fait. Et puis, c'est vraiment ça qui nous a allumés sur le besoin. Donc, il fallait vraiment trouver un incitatif, redonner à l'utilisateur pour lui faire changer ses habitudes de consommation puis l'inciter justement à aller dépenser ses dollars dans les commerçants de la Ville de Québec. Donc, c'est vraiment là où est née l'idée et c'est ce qu'on veut faire, c'est d'amener un réel changement dans les habitudes de consommation des citoyens de la Ville de Québec. Et dis-moi, Geneviève, comment est-ce que ce partenariat-là avec la Ville va fonctionner? En fait, tous les contributeurs lorsqu'ils ont acheté sur le site web de La Ruche ont acheté justement un forfait et puis dans quelques semaines, lorsqu'ils vont recevoir un courriel, ils vont devoir choisir entre l'achat d'un bon papier ou d'un bon numérique. Puis nous, on est vraiment le support pour le bon numérique. Donc, les gens vont recevoir leurs achats, leurs bons qu'ils ont achetés via notre plateforme. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que notre plateforme va permettre de perdurer ce mouvement-là qui a été justement mené par les dirigeants de la Société de développement commercial et aussi des regroupements des gens d'affaires. Donc, après que la bonification soit écoulée, la remise que nous, on redonne à l'utilisateur, ça va permettre justement de toujours inciter l'utilisateur à retourner chez les commerçants qui sont locaux dans notre ville ici. Ouest Wallet sera lancé très bientôt, mais dis-moi Geneviève, est-ce que vous avez déjà une bonne liste de partenaires, collaborateurs, d'entreprises locales qui vont faire partie de votre belle application? Oui, en fait, on est vraiment content. On a plus d'une cinquantaine de commerçants qui vont être partenaires à nous dès le lancement. Donc ça, c'est super intéressant. On a toutes les catégories, donc autant les restaurants, les boutiques, les boulangeries, que ce soit par exemple aussi les marchands d'or, les crèmeries. Bref, on va faire l'annonce justement au courant de la semaine. Donc, soyez alertes sur nos médias sociaux. Je vous invite à nous suivre et puis vous allez pouvoir découvrir en même temps que tout le monde nos futurs partenaires. Maintenant qu'on a compris ce qu'est Wise Wallet, d'où ce beau projet-là est parti, c'est maintenant le moment de parler de l'application en tant que telle. Dis-moi Geneviève, de quelle manière est-ce que les utilisateurs vont pouvoir utiliser cette application-là pour favoriser l'achat local et surtout faire rouler l'économie d'ici? En fait, c'est ça. L'application va être disponible sur Google Play Store et Apple Store dans la semaine du 6 juillet. Donc, une fois que l'application aura été téléchargée, l'utilisateur va seulement qu'à se créer un miscompte en moins de deux minutes, on peut rentrer la carte de crédit. Puis à ce moment-là, lorsque l'utilisateur va aller dans un commerçant qui est partenaire à nous, il va pouvoir payer sans contact directement via notre application chez le commerçant partenaire. Et puis tout de suite après son achat, ce qui est super bien, c'est que la remise qu'il va recevoir, il va pouvoir tout de suite aller la redépenser chez un autre partenaire local et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cet indicatif-là qui va permettre justement de perdurer ce nouveau mouvement d'achat local et de changer les habitudes aussi. Félicitations Geneviève à toi et toute ton équipe pour ce beau projet Key Wise Wallet. Évidemment, on invite les gens à vous suivre sur vos différentes plateformes web et surtout rester à l'affût du dévoilement qui aura lieu au cours des prochains jours. Encore une fois, félicitations et merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Vous êtes intéressés à créer vos propres cartes de souhaits? Eh bien, Francis a rencontré Karine qui donne des ateliers pour que vous puissiez le faire. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans l'émission Vues de chez vous, j'ai décidé de m'entretenir avec Karine Guisson. En fait, je lui ai demandé si elle voulait s'entretenir avec moi, mais elle m'a répondu oui. Merci, Karine. Allô? Karine, j'ai entendu parler de toi ce matin parce que la Ville de Lac-de-Lage a émis un communiqué où on parlait de s'inscrire à des ateliers d'une façon qui s'est développée avec le temps. Tu as envie de partager ce forme d'atelier. Peut-être avant que tu nous parles de l'atelier en tant que tel, parle-moi un peu de toi. Tu es une résidente de Lac-de-Lage. Oui, ça fait 11 ans qu'on est au Lac-de-Lage, présentement, jusqu'à maintenant. Et puis, bien c'est ça, j'adore ma ville. Je suis une de-la-joise accomplie, on va dire. Et passionnée. Oui, c'est ça. Je me suis impliquée au niveau de la ville comme bénévole à plusieurs occasions. Donc aussi, j'ai été coordonnatrice de la fête des Tuques, qui au Lac-de-Lage est une fête hivernale très, très, très appréciée. Puis par rapport aussi au loisir créatif, parce qu'on va parler de ça aussi, de la création et tout ça, j'avais à peu près 16 ans. Ça fait très, très, très longtemps que j'ai commencé à toucher à cet aspect-là. Et puis, j'ai vraiment aimé ça. Donc, j'ai continué. À un moment donné, j'ai fait plus de scrapbooking, plus, dans le fond, la préservation des souvenirs. Après ça, j'ai fait un peu de carterie. J'ai fait un peu tout ce qui touche à cet environnement-là. Et la création, maintenant, fait partie de moi. Ça fait partie de mon ADN. Ah, t'es vraiment une passionnée. Oui, j'aime ça. Tu proposes, en fait, de partager une de ces passions-là, ce forme d'atelier. Parle-moi un peu de l'art que tu proposes de partager avec les gens qui vont vouloir partir. C'est de quoi on parle comme type d'activité. Bon, quand j'ai commencé à monter les ateliers, au départ, je les ai faits comme je les fais quand je les donne chez moi. Donc, d'une certaine façon, c'est, bon, je vais prêter mon matériel et puis on va créer ensemble quelques cartes ou une page de scrapbooking, des choses comme ça. Là, par exemple, j'avais en tête COVID. Donc, comment qu'on peut faire pour pas, justement, que j'ai apprêté mon matériel? Donc, on parle de désinfectation et tout ça, désinfection. Donc, finalement, j'ai décidé d'y aller avec un kit qui existe déjà. C'est un ensemble, une boîte avec dedans, dans le fond, ce qui inclut tout ce que ça prend pour faire quelques cartes, dans le fond, avec des vœux. Donc, ça peut être bonne fête et tout ça. Donc, là, si on essaie qui vont participer à l'atelier avec toi, on va recevoir un petit kit. Dans le fond, c'est fait pour que ce soit facile, parce que c'est un cours pour débutants. Donc, la boîte est déjà montée pour que la personne ait les étampes, le petit bloc et tout ça. Et déjà des cartes avec déjà un dessin dessus. Donc, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Donc, il y a déjà un beau fond coloré. On a même des découpes déjà de fêtes en carton avec des dessins pour pouvoir venir coller. C'est vraiment la base qu'on a avec cet ensemble-là. Moi, évidemment, je vous amène d'autres choses aussi pendant le cours. Donc, je vais ramener peut-être des cartons plus colorés avec des cartons aussi blancs. On va créer quelque chose avec ça. Donc, moi, je suis toujours là pour guider les gens, finalement, pour créer et essayer d'aller chercher la créativité, finalement, des gens. Ok. Si tu te demandais, mettons, très brièvement, résume-moi, mettons, ok, au cours 1, on va voir ça, au cours 2, on va voir ça, au cours 3, on va voir ça, puis au final, on termine là-dessus. T'es-tu capable de faire un petit résumé, peut-être, de cette façon-là? Oui, je pourrais grossièrement, parce qu'il y a encore des petites choses que je veux peaufiner qui ne sont pas à mon goût. Oui, puis on ne veut pas dévoiler tous les secrets maintenant. C'est ça, quand même. Mais le premier atelier, donc, on va utiliser la boîte telle qu'elle. Donc, on a déjà une page d'instruction qui vient. Donc, telle carte, on va positionner tel élément, on va venir placer notre vœu à cet endroit-là, on le colle de cette façon-là. Donc, on va y aller tel quel. Ensuite, le cours numéro 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir amener ça, ces éléments-là, puis on va venir brasser tout ça, puis on va faire autre chose avec. Donc là, ça va être le début de, maintenant, j'ai pas juste un modèle, j'ai... Qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me vient, moi, de la créativité et tout ça? Le cours numéro 3, il reste à peaufiner, mais ça va être une technique, ça, c'est certain. Je pense peut-être à de la fausse aquarelle, là, je suis en train de penser à ma technique, là, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être même colorisation au doigt d'éponge, donc. Je trouve ça trop beau, l'effet, ici, que ça donne avec la fleur. Ah oui, quand même! Donc ça, c'est une découpe, là, avec la machine que je peux faire. Évidemment, ce sera pas dans le cours débutant, mais plus tard, si à un moment donné, c'est possible, là, je vais pouvoir le fournir. C'est beau, hein, par exemple? Ah oui, vraiment. Ça donne vraiment un bel effet. Donc, comment coloriser comme ça avec le doigt d'éponge? Le quatrième cours, on va être rendu au mois de novembre, peut-être décembre, selon la livraison, là. Du matériel, malheureusement, ça, c'est un bout que j'ai pas de contrôle. Donc, les cours commencent le 25 août, une fois par mois, 22 septembre, 27 octobre, 24 novembre. Donc, admettons, notre quatrième cours, c'est le 24 novembre. On va être proche de Noël. Oui. Fait que là, je vous réserve une petite surprise. Ils vont pouvoir utiliser, en tout cas, on va dire ça comme ça, utiliser la surprise pour faire des cartes avec quelque chose de Noël. Donc, ça va être comment utiliser aussi une autre technique de colorisation et puis y aller avec une étampe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, sans juste l'utiliser une fois comme ça en image, qu'est-ce qu'on peut faire avec pour faire différentes cartes? Par exemple, je dis ça comme ça, je dis pas que c'est ça la surprise, mais par exemple, plusieurs cartes avec une seule étampe, comment qu'on fait pour l'utiliser? Cool. Rappelle-moi le numéro, en fait, pour communiquer avec toi et pour s'inscrire. Oui, donc deux façons, ça va être soit par cellulaire, donc à mon téléphone, c'est le 418-803-4865 et il y a aussi mon adresse courriel. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent, donc c'est le kbisson, B-I-S-S-O-N, en commercial, hotmail.ca. C'est là qu'il faut faire attention. C'est le CA qui est important. C'est le CA. Cool, bien, écoute, Karine, un gros merci, on va suivre ce qui est fait, puis quand ce sera terminé, si jamais tu veux nous envoyer en photo des images, là, des super créations qui auront été faites par toi et les gens qui vont participer, bien, on va les accepter, puis on va les regarder, puis on pourra peut-être même avoir l'occasion de s'en reparler. Merci d'avoir été à l'écoute de vue chez vous encore une fois cette semaine. Il nous fait plaisir de vous présenter chaque semaine cinq entrevues réalisées en direct de nos domiciles. Vous pouvez revisionner nos épisodes en vous rendant sur la chaîne YouTube de CCAP.TV. À très bientôt. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada